Comme chaque semaine, Yannick, notre chroniqueur culinaire, pousse les portes d'un restaurant de la région. Aujourd'hui, on le retrouve à Soclin. Bienvenue à l'Auberge du Forgeron. Aujourd'hui, on va rencontrer Philippe Bellot, qui est un petit cas particulier dans la cuisine régionale. Il a fait des études et un jour, il a abandonné son beau parcours scolaire pour reprendre l'affaire de ses parents. Et je vous emmène le rencontrer en cuisine. J'ai mis mon tablier. On est dans les cuisines de l'Auberge du Forgeron. Avec Philippe Bellot. Et il va nous faire quoi comme petite recette ? Un turbo à la vapeur de céleri. Turbo, vapeur de céleri. On va se régaler. Une recette toute simple. On va compliquer un petit peu si on veut avec la tempura d'oignon. Mais vraiment, une façon de cuire le turbo et une sauce qui met en valeur l'achat de turbo. Mais donc, il faut quand même apprendre à découper un turbo. Non ? On va demander au poissonnier ? Pour faire un turbo, on va d'abord les barber. Ici. On va ensuite couper la tête. On va suivre plus ou moins la raide centrale. Ici. On va scier entre deux. Et après, on va portionner les parts de chaque côté. L'arête centrale est là. D'accord. Et elle fait cette forme-là. D'accord. Donc là, on va découper notre petite boule de céleri. Donc, tu achètes tes produits. Ici, les produits viennent de où, les produits maraîchers ? Alors, moi, je travaille avec les maraîchers de Lille. D'accord. Il y a une association de maraîchers de Lille qui font de très beaux produits. La région lilloise. Oui. Et tant qu'à faire, qu'on peut travailler avec les produits de la région, c'est quand même bien. Et puis, en plus, pour nous, c'est sympa parce qu'ils ont le label, le saveur en oeuvre. Exactement. Ce qui veut dire que c'est fait dans notre région. Exactement. Et là, c'est vraiment un plat de la région parce que les céleri de la région, l'oignon de la région, le céleri raf de la région, tout est de la région. D'accord. Voilà. On regarde. On va mettre un peu de citron. Voilà. Et on va les mettre de l'eau. On va passer sur le saveur. Le saveur. Tout ça ? Non, pas tout ça. Donc, on va juste récupérer. On va juste récupérer les branches, les feuilles. On n'a pas besoin. Donc là, on fait des petites rondelles d'oignons. Alors, tu vois, toujours les deux principes. Les doigts bien plombés pour ne pas se couper. Et ensuite, on coupe tranquillement nos rondelles d'oignons. Alors, je ne dis pas que j'irai jusqu'au bout. Oui, on va essayer. Voilà. Ça suffit comme ça. On ne récupère que les grosses. Le cœur de l'oignon, ce n'est pas la peine. Donc là, on va attaquer notre tempura pour les oignons. Exactement. On trouve ça dans le commerce dans les épiceries asiatiques. Oui. Pour bien la travailler, idéalement, ce n'est pas une de riz japonaise. Pour bien la travailler, il faut la travailler avec des glaçons. Et moi, j'aime bien aussi le côté levure avec la bière. D'accord. Tout simplement. Qui te permet aussi de la faire lever plus facilement. Très bien. Donc ensuite, on a ramené ici en cuisine nos céleri et nos céleri. On va mouiller avec de l'eau, simplement. On va couvrir. À peine couvrir. À peine couvrir avec de l'eau minérale. Je mets un peu de fumée de turbo. Fumée de turbo. Alors, évidemment... La ménagère, ça n'a pas de fumée de turbo ? Elle prend une plaquette, une petite plaquette de turbo. Oui, il faut que les trouves bien maintenant. On fait des trucs bien. Je mets des belles feuilles comme ça aussi. D'accord. On tourne à un laurier avec des belles feuilles. On termine avec deux huiles éprins. Sachant que la sauce, on peut la faire aussi avec un vin jaune. Ça, oui. Le vin jaune, c'est le vin du Jura. Voilà. Un vin légèrement oxydé. En sachant que l'alcool va s'évaporer. Donc après, dans notre cas, on n'a plus d'alcool. Exactement. Tu les mets côté, la façon de les placer ? Ça, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance ? Oui. Quatre boutons sont bien épais. Voilà. Allez, les quatre. Merci, chef. Et donc, ils vont cuire à la vapeur de ce jus. Pendant sept à huit minutes. Ensuite, on réserve. On va réserver nos tronçons turbo qui sont pratiquement cuits. On récupère bien tout notre jus. Le principe pour monter cette sauce au beurre, c'est d'avoir une réduction qui boue et un beurre bien froid. Le fait, c'est le petit truc, le fait que ça boue et un beurre bien froid, on va avoir une sauce. Une émulsion. Presque une émulsion. Presque une émulsion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501